L'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, cette année, un milliard de francs CFA leur sera consacré, c'est-à-dire 361 milliards pour l'année 2023. Sur ces 365 milliards de francs CFA, 176 milliards ont été utilisés de janvier à août 2023, soit 48% du taux d'exécution. En interaction avec les jeunes via les réseaux sociaux, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique l'a révélé le mercredi 29 novembre à l'occasion du Goof Talk, tribune initiée par le Centre d'information et communication gouvernementale. Un montant qui, selon Mamadou Touré, a permis de financer les infrastructures, notamment la construction de centres de services civiques, d'établissements de formation professionnelle, d'agoras et de piscines olympiques. Donc, 2023, c'est l'année de la jeunesse. Mais dans le cadre de l'année de la jeunesse, il y a un programme qui a été élaboré. Un programme qui a été fait sur trois ans. Parce que si vous commencez la construction d'un centre de services civiques ou la construction d'une école professionnelle, je prends un lycée professionnel, les constructions vont entre 18 mois et 24 mois. Donc, on ne pourra pas dire que, techniquement, l'école pourrait commencer à être construite au mois de mars, au mois de décembre. Donc, l'année de la jeunesse est 2023, mais le programme jeune du gouvernement qui a été élaboré au cours de cette année de la jeunesse couvre les trois ans et vise à impacter 1,5 million de jeunes à l'horizon 2023. Donc, voilà, il faut distinguer l'année de la jeunesse et du programme jeune du gouvernement élaboré au cours de cette année de la jeunesse qui, lui, est fait sur trois ans 2023-2025. Le ministre Mamadou Touré chiffre le taux d'insertion des jeunes à 75% dans le cadre des programmes d'insertion. Il a rappelé qu'avec son collègue du ministère des Transports, le mois de décembre abritera un programme en faveur des jeunes qui leur permettra d'acquérir des taxis. Le projet est en lien avec la CAN 2023 et l'idée est de mettre à disposition 500 taxis pour 1000 jeunes, soit un taxi pour deux.